Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau podcast audio. Aujourd'hui nous allons parler d'une découverte archéologique qui a eu lieu en Espagne où une équipe d'archéologues a découvert une peinture rupestre vieille de plus de 7500 ans représentant une récolte de miel. En fait, les découvertes d'un nouveau site de peinture rupestre à Castellote en Espagne ont mis en évidence la scène d'une personne grimpant sur une échelle pour aller chercher du miel dans une ruche il y a environ 7500 ans. Il s'agit de la peinture la plus élaborée et la mieux conservée sur cette activité de cueillette documentée à ce jour au sein de l'art levantin qui s'est développée sur la côte méditerranéenne de la péninsule ibérique. Les découvertes ont eu lieu dans le cadre du projet européen L'Archer dirigé par la chercheuse de l'ICREA de l'université de Barcelone, Inès Domingo. La découverte a fait la une d'une revue espagnole avec notamment un article signé par Manuel Béa de l'université Rome Uno, Inès Domingo qui est membre du séminaire d'études et de recherches préhistoriques donc la SERP de l'UB et Georges Angas de l'université polytechnique de Madrid. La découverte a été faite dans l'abri troglodyte de Barranco Gomez avec une section centrale d'environ 12 mètres et demi où les peintures sont réparties en trois panneaux différents. Le premier est celui où l'on peut voir la silhouette d'une personne aux traits faciaux bien définis qui grimpent sur une échelle pour atteindre une ruche. La scène montre qu'à l'époque de la peinture, on utilisait des techniques d'escalade avancées. Avant de monter, l'échelle a été fixée en haut près de la ruche tandis qu'un poteau à mi-hauteur permet de fixer l'échelle à la roche et ainsi de la rendre plus stable. L'ensemble des peintures comprend des scènes de chasse avec des archers et des serres. Le troisième panneau est assez intéressant puisqu'il présente la silhouette d'une biche, Le tableau de la biche ainsi que la scène de l'extraction du miel présentent tous deux des éléments de la même grotte dans la composition du tableau. La récolte du miel est peinte sur le mur et le plafond tandis que celle de la biche est peinte sur le mur et la bouche de cette biche est insinuée en laissant un morceau de roche non peint. Le site de Barranco Gomez est situé sur les rives de la rivière Guadalope, une zone qui compte plusieurs sites d'art léventin. Les auteurs de l'article notent que des découvertes comme celle-ci soulignent la nécessité de revoir les territoires nouveaux et anciens par des prospections systématiques afin que l'art léventin soit redéfini en fonction de ses relations techniques, stylistiques et territoriales. Le projet de recherche européen Larcher vise à comprendre l'art repestre léventin, l'une des plus extraordinaires collections d'art préhistorique d'Europe inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998. L'une de ses clés est l'enregistrement et l'analyse systématique de l'art repestre léventin au moyen de technologies numériques 3D, de systèmes de gestion et de stockage des données, de systèmes d'information géographique, les fameuses SIG, d'analyse physico-chimique des pigments et d'analyse comparative avec d'autres corpus d'art repestre dans le monde présentant des développements thématiques équivalents. Il est coordonné par l'enseignante Inès Domingo en collaboration avec l'université Roméuno. C'est la fin de ce podcast audio, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager aux personnes qui possiblement aiment bien l'archéologie. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Sous-titrage Société Radio-Canada